... Bienvenue à toutes et à tous. Très heureuse de vous rejoindre sur TV5MONDE pour vos prévisions météo de ce 24 février. Nous allons prendre directement la direction du Brésil, à Rio de Janeiro. Vous le savez, c'est la saison des pluies actuellement. Mais une activité pluvieuse assez marquée a retenu toute notre attention cette semaine. Vous le voyez, des rues complètement transformées en cours d'eau. Des images impressionnantes. Malheureusement, on déplore plusieurs décès. Des décès. Plusieurs personnes ont dû être également évacuées et secourues. Des précipitations. Il en sera encore question sur notre continent européen avec des conditions venteuses et bien humides. De la Baltique vers l'Adriatique. Ce sera pareil vers le nord-ouest de la péninsule ibérique. Au niveau de vos températures sur le continent européen, nous serons globalement dans des normales de saison. Regardez, un air par contre un peu plus frais que de saison au nord du Maghreb. Demain, sur les îles britanniques, nous aurons un ciel changeant. Nuages éclaircis, quelques averses avec 7 degrés pour Londres. Demain, sur le Benelux, il s'agira là aussi dans ciel de traîne avec même quelques flocons sur les soumets. Et des rafales de vent qui vont persister également vers l'Hexagone, le long des côtes de la Manche. Encore pas mal de précipitations vers Bordeaux. 11 degrés là-bas et davantage de soleil malgré quelques nuages et des entrées maritimes vers Nice. Un temps calme et ensoleillé avec quelques cumulisses à la clé vers l'Allemagne. Mais ça sera pareil vers la Suède ou encore vers la Finlande. Là, nous aurons un temps sec, des températures douces pour la saison. Quelques flocons à Moscou sous un ciel couvert et 2 degrés. De l'Ukraine vers l'Albanie, nous aurons des précipitations assez soutenues. Vers les Balkans, davantage de soleil. Mais vous le voyez, le long de l'Adriatique, nous aurons des précipitations qui pourraient tourner à l'orage. Comme sur l'île de Corfou, par exemple, demain avec 16 degrés. Une belle météo en Turquie avec davantage de soleil et un peu plus nuageux vers le Proche-Orient. Et ça sera pareil au sud de la botte italienne demain avec des précipitations vers Bari ou encore vers Syracuse et Cagliari. C'est-à-dire la Sardaigne alors que Rome, la capitale, restera en marge. Des précipitations au nord-ouest de la péninsule ibérique, je vous le disais en début de bulletin. Et nous aurons également encore des précipitations, des pluies assez importantes et copieuses vers le Portugal, au nord de l'Algérie comme au nord du Maghreb. On termine ce bulletin, on va prendre la direction de l'Argentine. Dans les prochaines 48 heures, on attend des précipitations assez soutenues de 100 à 150 litres d'eau par mètre carré suite à un conflit de Mazder. Belle suite de programmes avec nous sur TV5MONDE. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt.